Hello les petits cardaxiens j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien ce soir grosse soirée à la maison je vous dis tout de suite je suis très excité je suis très agité très 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 grosse soirée à la maison on est samedi et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo j'ai enfin reçu mon barbecue donc bonne vidéo ouais alors le truc c'est qu'il faut le monter le barbecue tu vois il va pas se monter tout seul on va aller voir l'histoire mais bon à mon avis on va galérer j'espère que non quand même le barbecue il est ici ok unboxing du barbecue attention très intéressant il faut le petit couteau des familles on va chercher le petit couteau des familles pour unboxer le barbecue après qu'est ce qu'on va mettre sur le barbecue ça c'est une grande question j'ai envie de calamar grillé moi c'est bon ça vous savez comme ce qu'on avait mangé chez le thaïlandais là Bruno vous rappelez pas le calamar grillé ça c'était une tuerie ça mais d'abord faut monter le barbecue ouais d'accord bon je vais chercher un couteau le petit couteau des familles travail délicat ouvrage du qu'est ce que c'est que c'est que ce délire ah ouais un truc de mec ça vu que souvent sur ma chaîne on parle des différences entre les hommes et les femmes le barbecue c'est quand même un truc de mec est ce que tu vois une gonzesse monter un barbecue hein non on va pas se mentir allez allez même même les féministes s'il vous plaît soyez honnête même les féministes s'il vous plaît dans les commentaires soyez honnête est-ce que si vous achetez un barbecue qu'il faut le monter ou même qu'il faut l'allumer ou qu'il faut le préparer vous appelez pas votre voisin ou votre papa voilà soyez honnête s'il vous plaît soyez honnête faut arrêter de se la raconter maintenant hein les barbecues c'est un truc de mec voilà alors ce qui est bien euh t'as tout un bordel là plein de trucs c'est que t'as une petite notice la petite notice ça c'est bien c'est comme les meubles ikea tu vois alors un truc que je voulais vous dire quand même un truc de très drôle un truc très drôle ils te le mettent hein en premier en première page hein très important ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné ou habitable par exemple des maisons des tentes des caravanes des camping-cars ou des bateaux point risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone no fake no fake ça veut dire que t'as des mecs qui sont tellement cons ou tellement bourrés on sait pas parce que l'été sortait les fûts qui font le barbecue dans la maison quoi genre avec les fenêtres fermées si possible oh putain mais y'a de quoi se taper des barres quand même parce que imagine le fabricant il l'aurait pas marqué il l'aurait pas marqué qu'il faut pas faire un barbecue dans une maison le gars il fait le barbecue dans une maison sa femme ses gamins il meurt à cause du monoxyde de carbone et ben il fait un procès au fabricant et il dit attendez vous l'aviez pas marqué moi je savais pas si si mais no fake c'est exactement ça tu sais qu'on vit on vit un monde extraordinaire ça c'est juste un gros truc de malade quand même ah mais j'y crois pas moi bon il y en a un peu partout c'est un peu le bazar j'ai j'ai tout écarté les pièces bon je devrais y arriver j'ai réussi à monter des imprimantes 3D hein donc quand même un barbecue ça devrait pas être trop déconnant quoi d'ailleurs à ce propos bonjour à Michel Dossy qui est le nouveau patron d'Elevé 3D voilà coucou Michel j'espère que tu vas bien on va monter un petit barbecue tranquille quand tu viendras au mois de septembre comme ça on se fera des grillades Michel oh pinaise il a même des roules barbecue hein peut-être ça passe ça exactement comme les meubles Ikea ce genre de truc ça me saoule c'est exactement aussi pour ça que j'ai arrêté la boîte avec l'impression 3D moi la technique ça me casse les houilles mais alors de ouf pourtant c'est pas très compliqué bon étape numéro 1 mettre papa dans maman là t'as t'as papa et là t'as maman là t'es mets papa dans maman pas très compliqué quand même on avance on avance on avance ce que je peux vous dire c'est que c'est pas de la merde ça a l'air vraiment très costaud et la cuve en fonte elle est vraiment balèze quoi portons il me manquait un marteau je disais je avais un marteau nanana 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 c'est parce que j'aime bien la chanson de Claude François bonjour à toi Claude si tu nous regardes je sais que je peux communiquer avec beaucoup d'esprit peut-être que je peux communiquer avec Claude François va savoir j'ai le marteau les amis j'ai le marteau j'ai le marteau super simple à monter franchement très très simple à monter regardez moi cette belle réalisation on a monté le chariot là en combien de temps j'ai mis pour monter ça le temps de la vidéo presque il ya très eu presque peu de coupures je vous mettrai le lien dans la description de ce barbecue très bon rapport qualité prix en tout cas pour l'instant j'en suis satisfait bon on va continuer pas très dur à monter au niveau du chariot la suite la suite j'ai hâte de le voir flamber et moi ce barbecue je pense que monter un barbecue comme ça même une femme peut y arriver excusez moi mesdames pour le début de la vidéo je pense que vous pouvez y arriver à monter un barbecue non c'est vrai je plaisante pas je suis très sérieux balaise 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 13 américains ce barbecue j'adore moi garden party allez on continue regardez moi ça les abonnés regardez moi ça hop là tu vas bien comprendre l'histoire en fait voilà des petites merguez là quand elles sont chaudes tu les mets là voilà comme les invités sont toujours à l'apéro où ils arrivent toujours en retard hop tu refermes tu fermes tes petits égoutis de ventilation sur le côté et comme ça ça tient ta vie en eau chaud génial génial je suis comme un ado devant mon barbecue trop content je suis trop ému ouais c'est super excusez moi c'est l'émotion voilà le barbecue est monté alors c'est un barbecue qui est en fonte qui est hyper chaud et laissez moi vous dire que la fonte ça garde la chaleur j'en veux pour preuve je suis au soleil et au soleil je peux pas poser ma main sur le réceptacle tellement c'est chaud no fake regardez bien voici ma main voici le barbecue 1 2 3 4 5 et il n'y a pas encore le feu dedans voilà et ça les gars c'est de la fonte c'est hyper lourd à la fonte autant vous dire qu'on est sur un barbecue robuste on est sur un produit de qualité au prix du marché puisque j'ai payé ce barbecue à peu près 90 balles voilà donc c'est pas excessif pour un barbecue en fonte ce type américain pour faire des petites garden parties croyez moi à mon avis on va vraiment bien rigoler et alors un truc que j'aime bien aussi c'est à l'intérieur regarde une fois que tes petites merguez elles sont cuites là tu peux aller venir les mettre les poser en haut là et elles vont rester au chaud et oui 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 non franchement je suis extrêmement content de ce barbecue alors autre chose que je peux vous dire sur ce barbecue mis à part qu'il est vraiment très lourd c'est livré avec un petit sac de protection pour l'hiver et oui pour l'hivernage faut penser à l'hivernage a bien arrangé son barbecue pour pouvoir le ressortir l'année prochaine voilà avec la bâche bâche de très bonne qualité franchement nickel 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 voilà on arrive à la fin de cette vidéo on a passé un petit moment sympathique à monter ce magnifique barbecue bien évidemment tous les liens seront dans la description moi je pense que c'est un excellent rapport qualité prix ça fait très longtemps que je l'attends c'est un très très beau barbecue très très bon je pense que les fonctionnalités sont optimum avec les petites ventilations sur le côté enfin je vous ai expliqué ça tout au long de la vidéo marquez moi dans les commentaires est ce que vous voulez que la prochaine vidéo je teste le barbecue en direct avec vous c'est à dire qu'on l'allume et puis qu'on fasse griller quelque chose dessus voilà les petits carlaxiens un maximum de like un maximum de commentaires n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications bien sûr carlaxi c'est la vie oui je vous embrasse très fort ciao ciao je vous aime et